Melvin Richardson serait titulaire dans nombre de sélections. En équipe de France, sur le poste d'arrière-droite, il a deux cadors devant lui, Dicamem et Nedim Romilly. Lancé après la pause. Samedi après-midi lors de la victoire contre l'Islande 39 à 32, le fils de Jackson a rentabilisé son temps de jeu, six buts sur sept tirs, son seul échec ayant été le premier. Alors que le refus de jeu était proche. La France avait en travers de la gorge la défaite à l'Euro 2022-21 à 29. Il fallait remettre les choses à l'endroit. C'était un match assez spécial. On a répondu présent. On a fait un gros match. On a su freiner leurs points forts, le 1 contre 1, et faire vivre le ballon face à leur défense très haute et très agressive. Un match positif pour l'ensemble de l'équipe. Bon pour la confiance. Ce succès pose la France en leader du groupe, contrat plus que rempli. On ne va pas se contenter de ça. Notre but est de gagner tous les matchs, pas de faire des mathématiques. On ne va pas s'arrêter là. Avez-vous la sensation que la France a encore franchi un palier ? Les gardiens mais aussi votre efficacité au tir ont été un cran au-dessus. On savait qu'on devait encore faire des réglages. Les gardiens ont fait une grosse partie, c'est important pour l'équipe. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. C'est important que tout le monde retrouve et garde la confiance des coéquipiers. Du staff et d'un point de vue personnel pour la suite. Comment vivez-vous d'être le relais de Dicamem et Nedim Romilly sur l'arrière-droit où vous avez rentabilisé votre temps de jeu 15 minutes ? C'est clair que ce n'est jamais facile de rentrer en début de seconde période après une très belle première mi-temps des collègues. Mais c'est notre force, faire confiance à tout le monde. C'est bien de gratter du temps de jeu, de rester dans le rythme pour la suite parce qu'on a des matchs tellement difficiles et un rythme tellement soutenu qu'on va avoir besoin de tout le monde pour aller au bout.